Bien, bonjour, c'est Saeibac81 et nous sommes sur DCS pour un petit vol dans la campagne. C'est une mission d'interception. Je suis assisté par mon ailier à notre FA-18. Nous devons affronter 4 SU-24 et 2 MIG-29. Alors c'est parti. On a les flaps en half. On met la poussée sèche. Et ça part. Ok, petite vue extérieure pour la beauté du jeu. Et on rentre le train d'atterrissage. Voilà, c'est parti. Hop. Et les volets. Ok, on est bon. Ici, tac. On ne va pas s'embêter, on va le mettre en mode... Automatique. On a la poussée sèche. On a la poussée sèche. Les V3. On a la poussée sèche. On a les autres. Ils ne viendront pas, je pense. Ok. Ils ne viendront pas. Donc on va s'occuper sans eux. Alors. On va aller au CAP-09. On se met en mode TWS. On désactive le retour du datalink. Moi, je n'aime pas du tout le mode auto. Parce que ça me balance tous mes flers, tous mes chaffes. Je n'aime pas ça du tout. Mais c'est ça, la répétition. C'est quoi ça ? Deux fois. Ok. C'est le retour. Et on va sur le mode 1. TWS. Voilà. On veut un affichage sur 40. Ça casse les oreilles. Ok. Activez le mode RR1. Ok. Interrogation IFF. Faites. Donc là, lui, c'est bon. Lui. Ah bah. Ok. Et lui. C'est infernal. Ok. Et lui. Ok. On est à 18 nautiques. Allez. Allez. Patrouille. Engager les bandits. C'est parti. Allez. Fox 1. On dégage. Fox 1. Allez. On dégage. On revient près du support maritime. On va éviter de se faire éclater la gueule là tout seul face à 6 avions. On dégage. 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 Ok Allez c'est parti Fox 1 Allez c'est parti Allez Fox One Et on dégage Ok, allez on éjecte le bidon Ils sont où les ennemis ? Il n'y a plus d'ennemis ? Et bien on les a tous dégagés Je l'aurais attendu celle-ci Ok, ok, ok C'est quoi qui me loque là ? C'est pas possible Ok Je pense qu'on peut retourner Au CV Donc le TAC en 74 X-Ray On L'ILS Il est sur 11 On Ok Donc là on a le TAC en Et la course Elle est de 69 Ok Donc là on est bon Le TAC en il est ok On va juste reprendre la course Parce que Je ne suis pas sûr qu'il l'a pris Ok On est bon Donc là on est à 10 nautiques du Stennis Pourquoi Pourquoi le compteur reste toujours 10 nautiques ? On va peut-être enlever l'ICLS Voilà Ok Donc là on est bon Donc ma flotte elle est ici à droite Donc ce que je vais faire C'est que je vais Simplement Mettre un petit scale à 20 On va changer l'affichage ici Target data Ok Restore on l'a déjà Les données moteur Ok Tout va bien Allez On y va Donc là on est à 13 nautiques du CV J'aurais pu faire une approche case 1 Bon normalement c'est ce que je devrais faire Mais pour éviter de faire une vidéo trop longue Je vais éviter Alors on va appeler le CV On va lui dire qu'on est en approche On va amorcer la descente déjà Si je suis sur la bonne radio Normalement ça devrait être le cas Sauf que oui J'ai pas appuyé sur Marshal 303 Markimops 232418 Angels 9 Holding hands with 310 Low state 7.1 Donc là le CV nous répond Bon je sais pas pourquoi on l'entend pas Ah c'est parce que j'ai baissé le son Que va d'abruti ? Non Ok Donc là on va juste s'aligner en fait sur le TACAN Enfin sur la trajectoire du TACAN Qui est juste là On peut essayer de se rapprocher comme ça On est encore au plus précis Voilà Là On est bon On serre Voilà Donc là on est légèrement sur la gauche On va se réaligner On a 18 nautiques du CV Donc ça va Ça va Au niveau fuel on est bon On nous reste 8300 On va juste recentrer la caméra Ok parfait Là on va juste aller un petit peu sur la gauche Histoire d'avoir la trajectoire qui vient s'aligner à nouveau Bien au centre On va essayer de suivre ça Voilà Allez Voilà C'est tout bon Donc le CV normalement Il est juste là devant nous Voilà Et là on arrive vraiment pile aligné dessus Donc ce qu'on peut faire On peut également activer l'ILS ici Ça nous rajoute encore des informations Dès qu'on aura le Le train d'atterrissage sorti On va réduire la vitesse Gentiment Ok là on est bien On va sortir le train d'atterrissage Voilà Voilà Et décoller Ok Ok On va arriver doucement Pas que ça descend trop Synodic DCV Là on est un peu Lents Ok Là on est on speed On va sortir La queue d'appontage On peut l'appeler ça comme ça Ok Ok Voilà pour le moment On descend plus On descend vraiment très 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 doucement On peut aussi mettre l'altimètre radar Ok On est pas mal du tout On a un AOA qui est vraiment très très élevé Alors on va remontrer un petit coup Le trim Il faut toujours trimmer l'avion Donc pour ceux qui ne connaissent pas Le trim C'est C'est quelque chose En fait un ajustement Qu'on a Qu'on applique Sur le Sur le roulis Le tangage Avec Ce petit chapeau chinois Ok Ok Là on est à 3 nautiques On est bon On va juste vérifier Ok On est légèrement On est légèrement sur la droite On remet un petit coup là Ok Ok ça descend Gentiment Mais pas trop Réussir à atterrir Sur le porte-avions Rien qu'à la AOA C'est vraiment Mais vraiment Vraiment pas évident Parce que là pour vous dire Je ne tire pas du tout Sur le manche Je fais juste Des petits ajustements Droite-gauche Mais sinon c'est tout À la manette des gaz Là il faudrait juste Pas trop trop descendre Trop s'enfoncer Ok On est pas mal Ok Là on fait des petits ajustements Monter Descendre Et là on écrase Allez Hop Pousser des gaz à 100% Au cas où Si ça prenait pas Waouh Il a eu Il a mal accroché le brin Ça peut arriver Ça lève un peu l'avion Bon Donc on va Redéplier les ailes Pour pouvoir Se garer comme Nos chers amis Et c'est parti Les ailes vont se Redéployer Et on va se mettre Juste là Sur le côté Ok On va peut-être Mettre directement High Voilà Donc sur le Sur un porte-avions En fait Donc les avions De la navi En fait Ils ont Deux modes Si on peut dire Au niveau Du réglage De la roulette de nez Donc du train Avant Pour pouvoir Vraiment tourner Très très serré Sur le porte-avions Voilà On va éviter De faire trop Le mariole Ça serait bête De perdre D'échouer la mission Juste là A la fin Parce qu'on a Olu faire Le mariole Ok Donc là On est bon On touche à plus rien On coupe le moteur On coupe le moteur Deuxième On va frickin' On On On